bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube aujourd'hui c'est un peu spécial parce que je vais vous annoncer qu'en fait je vais mettre tous les replays de mes recettes qu'il y avait sur la rts avec amuse gueule avec la recette dans la description juste en bas donc ça va vous permettre après de pouvoir refaire facilement les recettes d'avoir chaque ingrédient et aussi des fois peut-être d'avoir des astuces de ma part en plus de celles qui sont dans les vidéos le premier épisode c'est un épisode où j'étais sur le plateau avec eux j'ai pu avoir un petit interview avec stéphane c'est super sympa et après en fait on va directement partir sur la recette de tartes au chocolat c'est une recette super super cool pour faire la maison vous allez voir que c'est pas si compliqué la recette elle est bien détaillée et tout donc après n'hésitez pas après à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez et puis bon visionnage et pour terminer cette émission on va faire ça chaque semaine on aura notre note sucrée qui vous sera proposée par christophe lefel bonsoir christophe bonsoir stéphane vous nous rejoignez ce soir pour faire un peu mieux connaissance et effectivement chaque semaine ce sera une recette que vous allez nous proposer qu'on pourra retester soi même à la maison christophe lefel vous êtes alors tout jeune déjà ça se voit vous avez 25 ans et à 25 ans vous êtes déjà pâtissier suisse de l'année 2021 et médaille de bronze au championnat de france des desserts déjà félicitations merci ça paraît incroyable si jeune est déjà primé j'imagine qu'il ya une certaine fierté bah une fierté non c'est plus un travail accompli c'est de se dire que ben on a essayé de tout donner pour réussir et au final ça a marché donc moi je suis super content et c'est vrai que c'est vraiment très bénéfique pour moi vous avez une signature justement tant que pâtissier une pâte christophe lefel ouais on va dire que c'est plus moi je suis quelqu'un de très carré donc j'ai un style un peu linéaire un peu dans le cubisme la pression c'est beaucoup les herbes locales avec avec le chef on travaille énormément justement sur ces petites herbes qu'on trouve dans la région et ça on essaye de mettre en avant vraiment au maximum quel type d'herbe parce que dans la pâtisserie on peut parler de la spirulodorante on peut parler de l'achiller millefeuille on peut parler du mélilo enfin c'est des petites herbes comme ça qu'on a peut-être pas forcément l'habitude de connaître aussi mais les grands-parents le connaissent donc et ça ça peut s'exprimer sous forme de dessert justement dans un bien sûr mais c'est beaucoup de tests c'est beaucoup d'essais avant essayer de comprendre le produit avant de l'utiliser donc alors là vous êtes venu pour pailler des petites herbes mais quelque chose qu'on connaît bien c'est la meringue double crème c'est quelque chose que je connaissais pas avant ah oui parce que vous êtes français je suis français et voilà la double crème c'est vraiment stop non mais alors pardonnez le c'est nicolas il est comme il est comme vous probablement très gourmand non ouais c'est vraiment un truc que j'adore donc vous êtes arrivé en six et vous avez découvert ça ouais et puis bah elle me lâche pas quoi mais ça veut dire quoi vous en mangez vous même j'en mange j'en mange un peu et j'en travaille beaucoup aussi au travail sous quelle forme ben on fait déjà une tarte au vin cuit en miniardise on fait un bouchon vaudois donc c'est vraiment des choses donc typé local le chef est fribourgeois donc on essaye de travailler aussi les produits de chez lui donc c'est vraiment tout un ensemble pourquoi la pâtisserie parce que je me dis c'est l'école de la patience il faut être très méticuleux bah c'est venu comme ça c'est il n'y a pas vraiment d'explication c'est d'un coup j'ai dit bon allez c'est bon je vais faire pâtissier puis au final bah ça c'est fait vous êtes effectivement un gourmand vous aimez le tout ce qui est sucré j'adore tout ce qui est sucré avec une ligne vous avez comment vous faites pour c'est mince tout en étant pâtissier moi c'est la rigueur vous faites du sport à fond ou un petit peu voilà en ce moment c'est un peu plus compliqué mais on essaye ouais et où est ce qu'on peut goûter alors aux fruits de votre travail christophe à la maison de cotterre à glion voilà on a un restaurant gastronomique un bistrot puis après on a encore le bar on peut manger aussi des desserts très bien au dessus de montreu dans le canton de veau avec la vue sur le lac évidemment j'imagine voilà donc on vous retrouve chaque semaine on le disait dans amuse gueule avec votre proposition une proposition sucrée c'est votre note sucrée on part sur le chocolat ça vous va pour la première on regarde ça aujourd'hui c'est une recette pour les fans à chocolat on va réaliser une tarte au chocolat ensemble dedans on aura une pâte sucrée avec une ganache tendre au chocolat pour la pâte sucrée on aura besoin de 75 grammes de beurre 15 grammes de poudre d'amande 50 grammes de sucre glace 30 grammes d'oeufs une pincée de sel et 125 grammes de farine et pour la ganache on aura besoin de 160 grammes de chocolat noir 100 grammes de chocolat au lait 250 grammes de crème et 80 grammes de beurre avant de commencer la recette on va mettre à fondre notre chocolat au bain marie pour la pâte sucrée on va mélanger ensemble le beurre avec le sucre glace et la poudre de noisette dans le batteur à l'aide de la feuille on va faire en sorte que le mélange soit bien homogène en petite vitesse une fois que le beurre est bien incorporé avec le sucre glace on pourra ajouter les oeufs maintenant on va pouvoir ajouter la farine une fois que toute la farine est incorporée on peut arrêter le batteur et voilà notre pâte est prête on va faire une épaisseur d'environ 2,5 3 millimètres il n'y a plus qu'à la réserver au réfrigérateur pendant environ 20 minutes si vous voulez aller plus vite on la met au congélateur pendant cinq minutes prenez soin de mélanger votre chocolat régulièrement pour être sûr qu'il soit bien fondu pendant ce temps là on va faire chauffer la crème et on va juste lui donner une légère ébullition attention à bien incorporer votre crème en trois fois dans le chocolat ça va permettre à la ganache peut-être beaucoup plus onctueuse et d'avoir beaucoup plus de texture maintenant on va préparer le fonçage de notre tarte c'est important de beurrer le cercle pour éviter que votre pâte n'accroche et maintenant on va faire les bandes pour faire le contour on n'oublie pas d'appuyer vraiment contre les bords pour faire en sorte que la pâte colle correctement le fonçage est terminé je vais la passer cinq minutes au congélateur avant de pouvoir la cuire maintenant je vais vérifier la température de la ganache pour une texture parfaite incorporez le beurre très froid dans votre ganache qui est entre 40 et 45 degrés une fois la ganache terminée on va pouvoir la couler dans la tarte on la décolle du papier et on va pouvoir mettre l'aluminium à l'intérieur on fait attention de bien venir sur les bords et de replier pour que notre pâte s'affaisse pas une fois que c'est fait je vais ajouter les poids les poids servent à ce que votre pâte ne gonfle pas et que les bords restent bien droits on enfourne pendant environ 15 à 20 minutes on va vérifier la cuisson de la tarte là notre tarte est parfaitement cuite on va juste la laisser refroidir un instant avant d'y mettre la ganache pour avoir une tarte vraiment parfaite on va prendre une microplane et on va râper les bords pour avoir un résultat nickel c'est l'heure de couler la ganache dans la tarte une fois que la tarte est coulée on va la laisser reprendre au réfrigérateur pendant environ deux heures et maintenant on va ajouter la touche finale à notre tarte au chocolat notre tarte est terminée il n'y a plus qu'à poser sur un set et déguster j'espère que cette première vidéo vous aura plu au total il ya 16 épisodes donc 16 recettes différentes à pouvoir réaliser à la maison à choper un peu les recettes à droite à gauche donc il ya vraiment de quoi faire je vais en poster un peu de temps en temps quand j'ai le temps donc n'hésitez pas à laisser un commentaire liker et on se revoit très vite